Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais vous présenter un petit documentaire sur les volcans, comme ça, ça permet de voyager un peu tout en restant à la maison. Voici le livre, il s'appelle Les Volcans, dans la collection Mes Petits Docs, aux éditions Milan. Si on pouvait voir l'intérieur de la Terre, voici comment ce serait. Au centre se trouve un noyau dur, fait de métaux. Il est entouré du manteau, où les roches forment une patte liquide et brûlante, le magma. Enfin, à la surface, il y a une écorce fine, c'est la croûte terrestre. La croûte terrestre ressemble à un puzzle. Elle est partagée en morceaux, appelée plaque tectonique. Elle flotte sur le manteau. Lentement, elle s'éloigne ou se rapproche, et parfois elle se cogne. Regarde, la plupart des volcans, les triangles marrons sur la carte, se trouvent sur le bord des plaques. Là où la croûte terrestre est fissurée, un volcan peut se former. Du magma et des gaz remontent du manteau et s'accumulent dans une poche. Boum ! Quand la pression devient trop forte, un volcan naît ou se réveille en recrachant par son cratère tout ce qu'il a dans le ventre. Quand le magma sort du volcan, on l'appelle de la lave. C'est au fond des océans que l'on trouve le plus de volcans. Ici, deux plaques s'écartent. Du magma venu des profondeurs de la terre comblent la fissure. En refroidissant, cela donne ces drôles de coussins de lave. Plus loin, une plaque tectonique plonge sous une autre en créant des éruptions violentes. Au fil du temps, en s'empilant, les couches de lave ont formé une île. On connaît environ 1500 volcans actifs. Certains sont plus dangereux que d'autres. Avec leur coulée de lave très liquide, les volcans rouges sont plutôt calmes. Celles du piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion, atteignent parfois la mer. Et l'île s'agrandit un peu. Attention ! Le magma très épais des volcans gris forment un bouchon. Ils finissent par exploser en rejetant d'énormes quantités de gaz empoisonnés, des roches et des cendres brûlantes. Est-ce que tu connais Pompéi ? En l'an 79, l'éruption du Vésuve a enseveli cette ville romaine sous 8 mètres de cendres, la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Ces habitants, qui n'ont pas fui à temps, ont tous péri. Aujourd'hui, on surveille les volcans. La température de roche a-t-elle augmenté ? Y a-t-il plus de gaz dans les fumeroles ? Le volcan est-il plus enflé que d'habitude ? Dans leur observatoire, avec des appareils appelés sismographes, les volcanologues enregistrent aussi les petits tremblements de terre qui annoncent une éruption. On peut parfois prédire le réveil d'un volcan, mais pas sa violence. En 1980, les scientifiques savaient que le Mont Saint-Hélène, un volcan américain, allait bientôt entrer en activité. Les habitants de la région furent évacués. Le 18 mai, l'explosion du volcan fut entendue à 500 km. Il s'effondra en provoquant une nuée ardente, une avalanche de cendres qui détruisit tout sur son passage. Au péril de sa vie, le volcanologue filme le réveil des volcans ou recueille des échantillons de lave lors d'une éruption. Pour s'approcher de la coulée, dont la température peut être supérieure à 1000 degrés, il faut porter une combinaison spéciale. Prudence ! Le volcan peut rejeter des gaz toxiques ou des grosses roches s'effondrer. Il sera bientôt temps de remonter dans l'hélicoptère. Autrefois, les hommes pensaient que les volcans abritaient un dieu en colère. Pourtant, ils ont toujours vécu au pied de ces drôles de montagnes qui grondent. Car les terres volcaniques sont excellentes pour l'agriculture. Très actifs, le Merapi est le volcan le plus dangereux d'Indonésie, en Asie. Mais sur ses pentes, on fait trois récoltes de riz par an au lieu de une. En Islande, la plus grande île volcanique du monde, on se sert de la chaleur du sol pour fabriquer de l'électricité et chauffer les maisons. On peut aussi se baigner dans les eaux naturellement tiètes du lagon bleu. Hum, c'est bon ! L'île italienne de Lippari est célèbre pour sa pierre ponce. Cette lave très légère est employée pour assouplir le tissu des jeans, faire du béton ou encore des dentifrices blanchissants. Sais-tu où se trouve la plus grande région volcanique d'Europe ? En Auvergne, au centre de la France. On peut y admirer une centaine de volcans. Ils sont éteints à tout jamais, mais d'autres pourraient naître dans les environs. Pour monter au puits de Dôme, on emprunte un train. De son sommet, le paysage est magnifique. Certains volcans de notre planète sont très célèbres, mais il en existe aussi ailleurs dans l'univers. L'Etna, en Sicile, en Italie. Le Fujiyama, au Japon. Le Kilimanjaro, en Tanzanie. Et le mont Olympus, sur la planète Mars. Le mont Olympus, sur la planète Mars, mesure plus de 20 kilomètres de haut. Quel géant ! Il est plus haut que toutes les montagnes de la Terre. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce livre t'a plu. Et on se retrouve dans quelques jours pour d'autres aventures. Et on se retrouve dans Diamond Story. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Et on se retrouve dans nos derniers. Et on se retrouve dans la planète Mars.